et bien bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'étais censée filmer un make-up donc je me suis en fait inspirée de E.E. Coralie donc c'est sur le site synthésiane.me. En gros vous écrivez votre prénom, ça vous donne des couleurs suivant les lettres et vous faites un maquillage avec ces couleurs. Sachant que j'ai fait du coup avec mes deux prénoms donc Océane et Keltoum ça m'a donné des couleurs tellement moches donc je me suis dit mon dieu je peux pas filmer ça, ça va être trop moche et tout ce que je vais faire comme make-up et en fait depuis ce matin j'attends un colis et il est arrivé donc c'est un colis beauty baie et en fait je pense que je vais plutôt faire un maquillage avec ce que j'ai acheté parce que ça me plaira beaucoup plus donc si vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte et voir le make-up que je vais faire avec et bien c'est parti alors déjà j'ai commandé la dernière fois il y a peut-être 4 jours et j'ai commandé pour 65 euros un truc comme ça j'ai commandé à 16h parce que je travaillais et le soir à 18h ou 19h je sais plus et Yokorali a sorti une vidéo avec beauty baie et là il y avait moins 20% surtout sauf qu'en fait moi vu que j'ai travaillé jusqu'à minuit je l'ai vu que le soir à minuit ou le lendemain non je l'ai vu le lendemain matin sa story j'étais dégoûtée si j'avais attendu un jour de plus j'aurais pu avoir moins 20% sur tous mes produits bon c'est pas grave donc je vais tout sortir je vais vous dire aussi les prix alors il faut savoir que à la base donc je suis allée pour commander sur beauty baie sauf qu'en fait je vois quoi que Nick s'est dispo sur beauty baie sachant que moi j'ai pas du tout de Nick à côté de moi le plus près il est à Nice voilà et là dedans on a les différents produits 1,2,3,4,5,6,7 produits donc la première partie de vidéo ce sera donc le unboxing donc j'ai acheté des fossiles donc c'est les Sozou by Susan Jackson et en fait c'est les mêmes qu'on trouve à Primark et je les trouve tellement tellement bien par exemple j'avais testé les fossiles NYX et j'avais pas du tout aimé donc ceux là ils sont comme ça je les ai payés de mémoire voilà 7,75 donc franchement ça va pour 2 paires de fossiles ensuite je me suis acheté du coup le Epic Ink parce que le mien allait finir ensuite je me suis acheté 2 crayons pour les yeux de chez MUA Makeup Academy donc il y en a un qui est bleu voilà bleu turquoise un peu et celui là il est blanc donc je trouve ça bien en fait des fois parce que j'ai pas de crayon blanc c'est dit comme quoi en fait c'est des eyeliner voilà donc en fait je pense que c'est pour faire des bases tout ça mais moi je pense que je les utiliserais beaucoup plus en crayon muqueuse mais ça peut toujours servir et en fait ils sont hyper grands par contre pardon le Epic Ink il était à 10,5 donc en fait il est plus cher sur Beauty Bay que sur NYX mais en fait sur NYX j'aurais payé en même temps la livraison donc dans tous les cas enfin j'allais pas acheter que ça chez NYX c'est pour ça que je l'ai pris sur Beauty Bay voilà mais chez NYX il est à 9,90 et ceux là ils sont à 1,50€ l'unité donc c'est vachement cool pour des crayons et ensuite je me suis acheté 3 liner cake de chez Suva Beauty parce que ça fait tellement longtemps que je les veux en fait chaque liner cake est à 14,50€ donc c'est vrai que c'est un peu cher sur le coup mais en soit il y a beaucoup de produits il y a 15 grammes un truc comme ça donc franchement ça va donc j'ai pris la teinte Acid Trip Dance Party qui réagissent à la lumière UV et ensuite j'ai pris celui-ci donc c'est le Doodle Matte c'est un mix noir et blanc parce qu'en fait j'avais pas envie d'acheter le noir et le blanc séparément au moins là j'ai les deux ensemble et c'est cool donc du coup aujourd'hui en fait je pense qu'on va faire un make-up très liner voilà on va faire un make-up graphique en plus la dernière fois sur Amazon j'ai acheté des pinceaux enfin j'avais pris le conseil en fait de Eko Rally comme quoi pour les pinceaux liner tout ça pour que ce soit très très fin il faudrait commander enfin elle conseille de commander des crayons des... waouh j'ai arrivé des pinceaux pour nail art qu'on peut trouver sur AliExpress blablabla et après la dernière fois j'ai fait une commande sur Amazon et du coup j'ai acheté des pinceaux pour nail art mais du coup ça va me servir pour les yeux parce qu'au moins c'est hyper fin et ça coûte moins cher que des pinceaux qu'on peut trouver en magasin voilà je pense qu'on va partir sur un make-up graphique aujourd'hui bon je vais mettre ça pour pas que mes cheveux me gênent oh non parce que les liners c'est pas du tout mon truc donc enfin si c'est... j'ai du mal quoi enfin c'est pas là où je suis la meilleure sur les paupières est-ce que je prépare les paupières est-ce que je fais de la base ? est-ce que je mets de la base après je les poudre ? parce que ça ne servira en fait à rien de la base non mais je pense que je vais les poudrer mes paupières parce que je pense qu'il va y avoir du transfert sinon donc déjà je prépare ma peau avec le fixe plus de chez MAC donc ça c'est un teint de watermelon oh par contre ça sent bon la pastèque donc quand ça c'est fait je vais venir prendre un fard beige donc moi je le prends dans la Sananas et je prends... je fais en fait souvent un mélange entre l'Haponi et le Sand Nude et je viens poudrer toute la base donc déjà je pense qu'on va commencer par le liner noir donc un liner cake d'ailleurs qu'est-ce que c'est ? en fait ça s'active avec l'eau plus vous mettez de l'eau plus ce sera liquide moins vous mettrez de l'eau moins ce sera liquide voilà mais en fait c'est dur voilà donc la matière est dure et du moment où vous mettez un peu d'eau ça devient liner donc en fait le truc c'est que je me demande en fait est-ce que je fais mon liner avec celui-là sachant que je n'ai jamais utilisé soit est-ce que je fais mon liner avec ça que je sais faire mon liner avec ça je pense que je vais faire mon gros liner avec mon Epic Ink donc celui qui est déjà ouvert parce que ce n'est pas le neuf je ne préfère pas rater le gros liner je pense faire un liner assez droit ou étiré je ne sais pas on va y aller au feeling de toute façon mes liners je ne peux jamais les préparer à l'avance vu que dans tous les cas si je décide de les préparer à l'avance ça dérape donc là j'ai fait mes deux liners noirs j'ai préparé ma petite eau dans le couvercle des liners donc déjà on va commencer par le jaune donc je prends un pinceau liner donc celui-là c'est d'un kit que j'ai trouvé sur Amazon donc c'est vrai parce qu'en fait c'est pour faire du nail art à la base donc c'est vrai en fait il est hyper fin donc c'est la première fois que je fais ça donc je trempe je mets le pinceau dans l'eau je mets le pinceau dans le liner alors déjà il me faut un miroir je suis stressée et je pense que je vais faire comme ça allez Ossine tu peux le faire c'est hyper joli j'aime trop oh non par contre quand je ferme les yeux on ne va plus oh j'aurais du plus le faire monter est-ce que si je gratte ça s'enlève oh non on dirait que j'ai l'ail qui tombe je vais devoir enlever et refaire allez c'est parti on lâche pas bon du coup parce que j'ai eu plein de trucs à faire donc je pense que je peux pas faire mieux avec ma forme d'oeil que ça au moins quand j'ouvre l'oeil vous voyez et ben au moins on voit un peu le liner et quand je lève un peu les sourcils tout ça ça fait un petit tard quand même bref je pense pas que je pourrais faire mieux que ça déjà je vais faire pareil de l'autre côté mais je vais le faire avec le orange je pense que ce sera tout et après je ferai des petits détails ou quoi ou alors je vais faire un je pense que je vais faire un détail vert ici parce que là je vais que sur du feeling je vais changer de liner je vais prendre celui-ci de Beauty Bay donc c'est le All in the Dit oh l'orange est hyper orange en fait je pensais que c'était plus enfin je sais pas j'imaginais pas un orange des couleurs si fluo en fait et je vais faire le même arc de l'autre côté en espérant de rien faire tomber ici s'il vous plaît j'aime trop ce côté orange par contre je l'ai mieux réussi de ce côté là par contre je trouve que j'ai l'impression il est vachement bien ce pinceau de Beauty Bay maintenant avec un autre pinceau je vais venir faire le coin interne avec un pinceau sourcil comme ça à la biseauté que ça fasse bien par contre je trouve que le noir est un peu gris ah il est pas incroyable non j'aime pas liner ça va de partout en plus j'aime pas du tout encore ce côté là je l'ai à peu près réussi encore il est pas hyper précis je pense qu'on va faire un truc comme ça et là je vais mettre en muqueuse le crayon blanc par contre ça je peux pas ça faut que je le fasse hors caméra et maintenant que j'ai fait ça je vais tester le liner blanc et si j'arrive pas j'ai le liner blanc de chez NYX mais il craque donc je le kiffe pas hyper 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 beaucoup hop là on va prendre un autre liner je vais prendre celui-ci c'est un de chez NYX il est pas incroyable mais là j'ai que ça par contre il est super blanc c'est super après le liner de Souvet Beauty Marion elle l'utilise tout le temps celui-ci ça m'ouvre là j'aime bien ça fait un effet que je fais jamais d'habitude tac et est-ce que je fais des petits points ou pas c'est assez coloré là il y a assez de détails je trouve hop non je vais faire ça on ne m'arrête plus c'était une très mauvaise idée je pense ce qui est bien c'est que si tu fais une erreur avec ça ça part à l'eau en vain de compte je pense que je vais rester comme ça je vais juste aller me laver les mains parce que c'est une catastrophe alors j'ai fait mon teint et j'ai mis aussi des faux cils donc dans les faux cils j'ai mis le modèle Bliss donc franchement je les trouve très jolis ils sont super longs par contre une horreur à poser j'aimais autant galérer pour mettre des faux cils vraiment j'étais à deux doigts de les arracher de changer de faux cils et de mettre d'autres mais j'ai galéré je trouve que la bande était extra fine moi j'ai l'impression que quand la bande est un peu plus épaisse j'y arrive mieux j'ai plus de prise en main sur le faux cils bref j'ai galéré vous les passes collées après il y a eu des transferts sur ma paupière enfin galéré donc j'ai fait comme d'habitude j'ai mis que du blush et de l'highlighter et en lèvres j'ai mis un gloss en tout cas je trouve que c'est un look hyper mignon genre on dirait un panneau de signalisation bref voilà non franchement je le trouve hyper joli les faux cils ça rend hyper bien que j'ai pensé des produits donc du coup pour le crayon bleu j'ai pas pu l'utiliser dans ce maquillage dans tous les cas vous le verrez dans un autre le crayon blanc je trouve qu'il marque bien muqueuse il est plutôt cool j'ai eu du mal quand même à les faire partir quand j'ai lavé mes mains tout à l'heure enfin franchement j'ai dû frotter 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 donc le liner knit enfin celui-là c'était mon ancien mais enfin je le connais quoi c'est mon liner préféré et pour les liners suva beauty et bien je trouve que c'est plutôt pas mal le jaune oula le jaune craque un peu ici mais franchement ça va le orange était hyper facile il est hyper opaque il est vraiment trop bien l'orange je l'aime trop le noir de celui-ci je l'ai trouvé un peu opaque faudrait peut-être que j'essaye enfin je pense que c'est pas fait en fait pour faire plutôt des liners enfin des liners au niveau des yeux c'est plus si on veut faire des formes au niveau du visage tout ça et faut voir aussi pour pas le faire trop 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 liquide mais plus une texture un peu plus épaisse je trouve le noir sinon après il fait un peu on met plusieurs couches quoi comme les autres et le blanc bah je l'ai trouvé vachement bien très blanc plutôt vraiment plutôt pas mal je suis super contente de mes achats et après 14,50€ mais le truc dure hyper longtemps enfin vous voyez toute la dose bref donc en espérant que cette vidéo vous ait plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker la vidéo et à me dire si le make-up vous a plu et quel a été votre produit préféré tchao à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501